salut tout le monde comment est ce que vous allez moi je me porte à merveille et aujourd'hui on va discuter de la revenge porn donc vite fait qu'est ce que c'est que la revenge porn c'est tout ce que vous voyez là les nudes qui circulent sur la place publique les sst sans l'accord d'une partie en fait donc en gros c'est quand une partie décide de partager ou décide de mettre sur la place publique des éléments à caractère intime et sexuel surtout et sans l'accord de l'autre partie donc pour ma part j'ai toujours trouvé ça déloyal si vous avez un souci si vous avez si vous êtes en situation conflictuelle avec quelqu'un régler ça comme de grand gaillard meilleur moyen de régler un souci jour de meilleure façon de régler des soucis des conflits de ring par exemple retrouvez vous je suis en ring battez vous face à face celui qui celui qui l'emporte c'est bon ou bien je ne sais pas fait quelque chose quelque chose de constructif et puis régler ça une fois pour de bon mais la revenge porn pour moi c'est l'arme des peureux c'est l'arme des poltron je ne sais pas trop oui des délais en gros maintenant que vous savez ce que j'en pense on va passer aux victimes c'est déjà aux victimes et je pense bien qu'il ya deux sortes de vie la première catégorie c'est celle qui ont leur image les sst et plein nudes qui sont déjà publiés par les bourreaux voilà des personnes que elles ont côtoyé qu'elles connaissent ou qu'elles ne connaissent pas encore bref c'est quelqu'un de votre entourage quelqu'un de leur entourage plutôt donc à elle à ces victimes à ces personnes je dis si vous connaissez la la personne concernée celui qui vous a affiché en gros porter plainte ouais pourquoi pas porter plainte c'est un crime en fait c'est un délit un crime c'est les relations de la vie privée de votre intimité de votre sexualité personne n'a à voir ou n'a à savoir ce que vous avez fait ce que vous faites quand il fait nuit ou bref personne n'a à savoir il y a des pédophiles qui se qui se promènent librement ici à l'homé personne ne voit l'unité en fait donc il n'y a pas peu importe ce qui se passe peu importe ce que vous faites peu importe comme personne n'a à vous afficher c'est un crime et c'est puni par la loi donc si vous connaissez votre bourreau porté plainte maintenant je m'adresse à la seconde catégorie de victimes c'est à dire ceux qui ont leur image leur nude leur cesse type chez quelqu'un chez leur bourreau et quelqu'un vous savez est ce que vous savez que il ya des gens qui copient vos fichiers des gens que vous ne connaissez même pas qui copie vos fichiers peut-être vous avez donné votre téléphone à un réparateur et l'apprenti se permet de copier les fichiers là les données là est venu vous fait chanter ah mais ça va pas ça va pas vous voyez donc si vous connaissez le la personne concernée voilà ne lui donnez pas du fruit c'est à dire que cette personne ils vous disent de de leur donner une somme une ronçon est ce que c'est une ronçon ça mais une somme en contrepartie ils garderont ça secret mais non c'est un leur dès que vous leur donnerez la somme peu importe si vous leur donne la somme ou pas ils vont publier donc autant prendre les mesures pour empêcher cela donc rendez vous dans le centre de police de gendarmerie le commissariat voilà la plus proche de vous la plus proche de votre résidence exposer le problème à quelqu'un à un officier demandez lui à quelle unité exactement vous devez vous adresser les démarches à faire et puis bon c'est réglé au pire des cas il ya le compte 8 heures de la gendarmerie nationale vous pouvez directement leur écrit donc peu importe ce que la société veut vous fait croire peu importe ce que les gens de votre entourage veulent vous fait croire c'est puni par la loi c'est illégal personne je dis bien personne n'a à voir votre nudité moi en tout cas personne n'a à voir ma nudité peu importe ce que je fais peu importe ce qu'il y a entre toi et moi peu importe le conflit on n'a pas à arriver là en fait ça ne ça n'arrange rien ça n'a ça ça ne va rien apporter ça ne va rien résoudre aux soucis je m'adresse aux bourreaux ou aux potentiels bourreaux à quelqu'un qui m'entend à quelqu'un qui m'écoute et qui envisage ou qui est en train de harceler quelqu'un avec ces données je vous dis vous êtes des lâches il n'y a pas à redire vous êtes des lâches de gros lâches et de bourreaux en fait si vous êtes comme des meurtriers oui au même titre comme meurtrier qu'un violeur vous êtes des criminels donc continue on va vous pécho on va vous mettre la main dessus et on va vous afficher également à la population ou à tous ceux qui reçoivent ces gens de fichiers de vidéos d'images je vous dis la meilleure façon de tuer la revenge porn c'est c'est de garder l'information pour soi je ne sais pas je ne comprends pas je ne comprendrai jamais pourquoi dans les groupes whatsapp mais mes connaissances mes proches quand vous recevez ces gens d'image de vidéo pourquoi vous voulez toujours partager avec nous je ne sais je ne comprends pas je ne comprends pas c'est l'humiliation de quelqu'un quelqu'un c'est comme vous partager le meurtre de quelqu'un on a peut-être égorgé quelqu'un et vous vous partagez ça bon à quel but en fait dans quel but peut-être s'il ya un accident même ça je ne cautionne passage je joue je n'adhère pas à ça mais des fois il ya des accidents qui se déroule et on ne trouve pas on ne trouve pas les personnes à à contacter en cas d'urgence il y en a ça circule ça m'énerve mais bon dès qu'on peut trouver quelqu'un à qui appartient ou une connaissance de cette personne là en danger ça va des enfants qui disparaissent on partage pour qu'on retrouve les enfants là mais des culs qui circulent je ne sais pas ce que vous voulez qu'on fasse pas peut-être ricaner dans les groupes et ça je ne trouve pas ça intéressant non plus je vous le dis à tous ceux qui me connaissent et qui sont proches de moi et qui se reconnaîtront je vous dis pour une fois encore quand vous recevez ces gens de fichiers quand vous êtes au courant de ces gens d'affaires ne participez pas au buzz c'est à dire que le criminel lui il envoie un seul fichier mais toute la population de l'omé toute la population du togo s'empresse de finir le boulot à sa place c'est waouh quoi c'est waouh c'est tellement waouh et c'est le pourquoi ça ne s'arrête pas en fait c'est le pourquoi ils sont toujours là à alimenter ça est ce que vous imaginez s'ils en voient et que bon ça ne fait même pas 30 vues 15 vues c'est là personne ne touche personne ne regarde personne ne partage mais ça décourage et puis la prochaine fois il ya plus que nous la population on alimente ça non mais non il est en quelque sorte notre complicité en fait il s'est à ça le faire croire qu'ils font quelque chose de juste donc il faut que non chaque semaine maintenant il ya des nudes des sexes qui circulent à l'omé vous me fatiguez vous nous fatiguez à la dernière catégorie de personnes qui me qui m'énerve le plus ce sont toutes ces personnes là qui pensent que oui que c'est la meilleure façon de corriger quelqu'un ou c'est la meilleure façon de de punir quelqu'un est ce que vous vous entendez est ce que vous vous entendez parler donc comme ça nous tous on est des meurtriers nous tous on est des voleurs on est des violeurs on est des salopes des cochons sur cette terre mais parce que quelqu'un a affiché l'autre c'est être partisans de l'anarchie et de l'idiotie doublé d'une bêtise que de dire que ces victimes l'ont bien cherché ou l'ont bien eu vous êtes tous dans vos coins dans vos chambres dans vos maisons de grands assassins de grands violeurs de grands voleurs de grands meurtriers et la liste elle est longue la liste elle est longue et Sous-titrage ST' 501 ...